Un village, un village chargé de patrimoine, des auteurs, des musiciens, des lectures dont les mots s'incrustent dans les vieilles pierres. Tu as dit beaucoup de choses sur ce festival, effectivement je partage la joie d'être là, devant plein de visages amis et visages inconnus que je vais apprendre à connaître, et de retrouver la littérature en vrai, sans masque, et dans cette parole vivante, comme tu le dis, la lecture à vos mots. Donc là maintenant nous allons passer à un moment d'hommage, où vous parlez d'un auteur important pour les amoureux des mots que nous sommes, il s'agit de Joseph Pontus. Fini pour toi ce 23 décembre, nuit d'apocalypse bulotesque, plus de 5 semaines que nous sommes au Turbain. Je ne fais que gagner ma vie ? Non. Gagner des sous ? Non. Vendre ma force de travail ? Voilà, c'est ça. À quand la pause ? Je chante mon passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Un bref craquement se fait entendre. Hélène, comme si elle n'avait jamais disparu. Kate laisse tomber la branche à ses pieds. La petite suit maintenant le tracé du sentier, les bras incendiés de lumière, la tête rejetée en arrière. Les vrais débuts Au cours de l'été 1988, saison assez fraîche et pluvieuse en Europe, un photographe autodidacte dont la réputation ne cesse de s'accroître commence une série en couleurs sur le thème du corps et de l'eau. Bratislava, Rennes, Palm Beach, des mesures américaines, art déco breton, géométrie socialiste, le photographe se lance dans un tour du monde des piscines publiques. Il capture des crôles parfaits, des brasses un peu trop coulées, des papillons aux ailes recroquevillées, des enfants espiègles qui font des bombes dans un éclat d'énergie lumineuse, des quinquagénaires bedonnants qui ajustent timidement leurs maillots de bain trop possibles. Elle ne se confiait pas facilement. Elle était comme une bête méfiante qu'il a fallu apprivoiser. À moins que ce ne soit elle qui nous ait apprivoisé, on ne sait jamais qui apprivoise qui. Au cours de ces semaines, elle s'est livrée par bribes, peu convaincue de l'intérêt de son passé. J'ai pu reconstituer cette petite vie semblable à des milliers d'autres. Elle la trouvait sans importance et s'excusait presque de me raconter ça. Ce n'est pas grand-chose, l'espoir. Une prière pour soi, un peu de rêve pilé dans la main, des milliers d'éclats de verre, la peau mensant. C'est une ritournelle inventée, un matin de soleil pâle. Pour nous, enfants des îles là-haut, c'est aussi un drapeau noir aux reflets d'or et de turquoise. Une livre de chair prélevée depuis si longtemps qu'on s'est habitué à vivre la poitrine trouée. Alors, continuez, fixez l'horizon. Seuls les morts ont le droit de dormir. Si tu abandonnes le combat, tu te trahis toi-même. Si tu te trahis toi-même, tu abandonnes les tiens. Ma mère. Je la revois sur le bord du chemin, la moitié du visage inondée de lumière, l'autre moitié plongée dans l'ombre. Ma géante aux pieds nus. Elle n'avait pas les mots, et qu'importe, elle avait mieux puisqu'elle avait le regard. Merci. Il dit qu'il lui pardonne. Il le remercie pour ce que Jane et lui ont vécu. Et il lui fait cette déclaration dont je ne pense pas que beaucoup de longs discours ni de longs poèmes légal en beauté, en justesse, en conscience de l'impermanence des choses en ce bas-monde. Je suis heureux que tu te sois trouvé sur ma route. J'écoute Cohen et je pense à l'autostoppeur. Je me demande où il vit, s'il est seul, s'il est heureux. Je me jure que s'il revient, j'aurai la même élégance. Dans la chanson de Cohen, la guitare est calme, les mots sont simples. Certains biographes disent que l'ami au fameux manteau bleu existe, qu'il a vraiment eu une histoire d'amour avec Jane. D'autres pensent qu'il n'est qu'un double de Cohen, une figure de sa jeunesse, de ses années de vagabond, que du début à la fin, le chanteur ne s'adresse qu'à lui-même, à l'homme qu'il n'est plus, et qu'il revoit avec un mélange de tendresse et de défi. Cela disent que l'homme au manteau bleu et Cohen n'ont jamais fait qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501